Vous avez décidé que vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Oui, mais voilà le problème, ce sont les pâtes. Et oui, vous en mangez. Et d'ailleurs ? Vous en mangez combien ? En tout cas, votre question c'est comment faire et par quoi les remplacer ? Vous voulez savoir comment je fais ? Allez, je vous dis juste après. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre défi Soigne t'un assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Est-ce que vous avez bien réalisé le petit exercice d'introspection et celui de mathématiques que je vous ai proposé hier ? Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien juste là pour retrouver la vidéo et sinon le lien en dessous dans les commentaires. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va voir concrètement comment et par quoi remplacer les pâtes. Je vous propose de voir comment faire selon votre profil, vos raisons et vos utilisations des pâtes. Alors j'ai identifié trois types de personnes différentes. Pour moi, il y a les chasseurs de temps, il y a les cuistots en manque d'inspiration et il y a les inconditionnels de la cuisine italienne. Et puis il y a aussi ceux qui sont un peu comme moi, qui sont les trois à la fois. Vous faites partie de quel groupe ? Alors quand on manque de temps, il y a aussi rapide que les pâtes. Vous pouvez toujours vous faire cuire du riz, ouvrir une boîte de haricots verts ou même couper une tomate, c'est encore plus rapide. Vous voulez conserver les féculents, me direz-vous ? Oui mais bon, il n'y a pas que les pâtes dans la vie. Vous pouvez toujours faire des patates douces ou des pommes de terre. Et pour les cuistots, qui sont encore en manque d'inspiration pour varier un petit peu ? Oui, c'est super de varier. Et hop, une raison de plus abandonner les pâtes. Car oui, soyons honnêtes, on en fait beaucoup trop souvent. Eh bien, c'est une occasion de tester. Quinoa, sarrasin, quoi que sarrasin, c'est peut-être un petit peu tôt. Ça risque d'être trop déroutant pour vous. Attendez un petit peu pour le sarrasin. Et les légumineuses, vous y avez pensé ? Lentilles, poichilles, charicots. Alors, les cuistots manquent d'inspiration. D'ailleurs, pour vous, je vous offre en bonus sur le blog, je vous mets le lien juste en dessous, 10 recettes simples et faciles sans gluten et sans produits laitiers. En cas où vous manqueriez d'idées. Alors, on a vu comment faire quand on manque de temps ou quand on manque d'inspiration. Mais quand on est un addict de la cuisine italienne, pour vos envies de bolognaise ou de lasagne, ne vous inquiétez pas, il existe les pâtes sans gluten. Nappez de sauce, ça passe tout seul. D'ailleurs, êtes-vous sûr que ce soit les pâtes que vous aimez et pas les sauces italiennes ? Je précise quand même que pour moi, le mieux, c'est de revoir sa fréquence de consommation à la baisse. Ajoutez de la variété et des légumes dans vos menus. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires les recettes pour lesquelles vous utilisez les pâtes le plus souvent et pour lesquelles ça vous paraît être le plus difficile de changer. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous voulez les embarquer avec vous dans votre aventure du sans gluten. Je vous donne rendez-vous demain pour décrypter les étiquettes de ces pâtes sans gluten et vous aider en fonction de la composition à choisir lesquelles vous allez prendre pour telle ou telle utilisation. En attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada